J'entends déjà les critiques de mes amis révolutionnaires. L'élection est un piège à cons, le présidentialisme en est un autre, Mélenchon n'est pas un saint et rien ne garantit qu'une fois élu, il tiendra ses promesses. Après tout, nous sommes dans la saison des promesses, chaque candidat s'employant à dire ce qu'il pense que son électorat de prédilection a envie d'entendre, etc. Autre registre de critiques, même avec la meilleure volonté du monde, Mélenchon, président, n'arrivera pas à rompre avec les forces néolibérales qui ont déjà fait plier Tsipras, le premier ministre grec. Je sais tout ça. Mais justement, pour la première fois depuis très longtemps, un candidat doté de vraies chances de succès annonce qu'il transformera en profondeur les institutions pour les rendre beaucoup plus démocratiques et en finir avec la monarchie présidentielle. Un seul s'engage aussi radicalement et aussi précisément en matière de transition écologique, avec un programme de reconversion de l'outil industriel, de formation à grande échelle des travailleurs concernés et d'investissement public massif dans tout ce qui permettra de faire reculer la menace la plus urgente sur l'humanité tout entière, le réchauffement climatique. Un seul promet encore de consacrer toutes ses forces à des relations internationales plus justes et surtout porteuses de paix plutôt que de guerre. Un seul, enfin, promet de rompre vraiment avec les logiques du marché à outrance qui ont fait tant de mal à des millions de travailleurs, et en particulier de femmes précarisées, de retraités pauvres, de jeunes des quartiers populaires, de descendants de l'immigration, etc. Alors, promesses, me direz-vous, tiendra-t-il ces promesses ? Je n'en sais rien. Et c'est la même chose pour les autres. Je dis ça à ceux qui voudraient voter pour un autre candidat ou qui ne voudraient pas voter et donc laisseraient à ceux qui vont aller voter, et notamment les électeurs du PS, du centre, de droite et de l'extrême droite, le choix de décider de qui aura le pouvoir sur nos vies. Je sais seulement que l'activiste que je suis continuera de lutter quel que soit le pouvoir, probablement. Mais je sais aussi qu'il me sera plus facile de lutter, comme à nous tous, avec un gouvernement progressiste et de rupture comme celui d'un Mélenchon au pouvoir, qu'avec tout autre de ses concurrents. Voter, ce n'est pas abdiquer notre capacité de résistance. Je désobéis avant l'élection, je désobéirai certainement encore après l'élection, mais le jour de l'élection est-il meilleure façon d'agir que de voter ? Voter, c'est choisir son adversaire, au pire, et parfois envoyer des alliés au sein des institutions. Tous ceux qui luttent vraiment, pas seulement devant leur ordinateur et sur les réseaux sociaux, savent qu'il est toujours préférable d'avoir des élus proches de nous dans les institutions, plutôt que des néofascistes ou des élus de l'oligarchie. Que la police ne se comporte pas de la même façon, que les juges ne se comportent pas de la même façon non plus, que les journalistes ne relaient pas les mêmes discours selon qui se trouve au pouvoir, qu'au sein des institutions comme des contre-pouvoirs, le contexte gouvernemental joue considérablement sur les marges de manœuvre des uns et des autres. Avec un gouvernement progressiste, les fonctionnaires soucieux de biens publics relèveront la tête pour défendre le service public et ses usagers. Les travailleurs du privé, témoins de pratiques odieuses, se feront davantage lanceurs d'alerte. Les juges sortiront les dossiers des placards. Les policiers républicains n'auront plus peur de s'opposer à ceux de leurs collègues qui déshonorent la police. Les travailleurs en général hésiteront moins à se syndiquer et à bousculer les appareils, y compris les appareils syndicaux, pour résister aux pratiques les plus scandaleuses de leurs employeurs. Et s'ils tenaient ses promesses, le Mélenchon ? Après tout, Mitterrand en a tenu pas mal, d'assez radical entre 80 et 83. Et il n'est pas certain que les Français laisseraient faire aujourd'hui un revirement comme celui du même Mitterrand en 83. Et Mitterrand n'est pas Mitterrand. Certes, le personnage a ses défauts, il a été au PS, oui, et reste encore un peu trop Mitterrand-dolâtre, en oubliant que l'homme fut le véritable assassin de la gauche qu'incarne aujourd'hui Mitterrand. C'est bien Mitterrand qui a soumis notre pays au capitalisme financier, avec le tournant de la désinflation compétitive, du franc fort, l'alignement sur l'Europe libérale en 83. C'est aussi Mitterrand qui s'est rendu complice du plus abominable des crimes, celui de génocide, en soutenant militairement les génocidaires du Rwanda et en les exfiltrant même ensuite avec la complicité du gouvernement de cohabitation de Baladir, Sarkozy et consorts, les amis de Fillon. Mais Mélenchon, à sa décharge, n'a pas été associé à ces aspects-là et a toujours tiré le PS vers la gauche. Au point de le quitter, faute d'y être suffisamment parvenu. On lui doit une grosse erreur, celle d'avoir soutenu l'accord de Maastricht. Mais il a très vite regretté ce choix, et c'est depuis systématiquement opposé à tout ce qui est allé dans le sens de l'austérité. Allez, imaginons qu'il ne tienne qu'une partie de ses promesses, en matière d'écologie ou de paix, ou de relance du service public et de l'investissement public, de revalorisation des bas salaires, de démocratisation des institutions, de lutte contre la corruption et la fraude fiscale. On a le choix, son programme est vaste et ambitieux. Si quelques-unes seulement de ses promesses étaient tenues, notre situation à tous n'en serait-elle pas quand même bien meilleure ? Pensons aux travailleurs menacés par les délocalisations boursières. Pensons aux précaires privés de droits, par des institutions qui traquent la fraude supposée, plutôt que d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Pensons aux travailleurs sans papier qui rasent les murs, en craignant en permanence l'arrestation et la déportation. Pensons aux policiers envoyés contre les pauvres, les faibles, les travailleurs en grève, les activistes aussi, plutôt que contre la criminalité en col blanc, la délinquance patronale, le crime organisé, la fraude fiscale, qui font des dégâts considérables sur notre vivre ensemble. Pensons à ces cathédrales du productivisme et du profit, ces grands projets inutiles et imposés, qui sont érigés partout, sur nos dernières terres agricoles, sur nos dernières zones humides, et qui reçoivent aujourd'hui le soutien systématique de l'État, nous entraînant chaque jour davantage dans le désastre écologique. Qu'ils n'en tiennent qu'une de ces promesses, nous irons déjà mieux. Allez, rêvons un peu. Nous en avons bien le droit, nous qui nous battons sans cesse depuis des décennies dos au mur, avec un espoir qui se réduisait comme une peau de chagrin face au rouleau compresseur néolibéral qui écrase tout sur son passage, et avec les fascistes en embuscade. Si le changement s'impose par les urnes en France, qu'est-ce qui empêchera d'autres peuples d'Europe et d'ailleurs de donner leurs bulletins à des forces progressistes et écologistes radicales, et de relancer des mouvements sociaux de grande ampleur pour bousculer les urnes, et en finir avec les 1% des plus riches qui concentrent encore aujourd'hui la totalité des pouvoirs sur la planète en nous emmenant vers le gouffre ? Alors mes amis, pensez-y. Chaque voix va compter. Délicie ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021